Je vous souhaite la bienvenue pour cette vidéo d'information qui a été créée dans le cadre du projet Onglons sains, de bons pieds vers l'avenir, et qui traite de la maladie des onglons Mortelaro, dermatite digitale. Nous aimerions vous montrer l'importance de cette maladie des onglons, vous expliquer ses causes et les stades de classification des lésions, D'autres thèmes traités sont la dynamique de la maladie, le moment du traitement, ainsi que la prévention, et enfin, quelques facteurs de risque. Commençons depuis le début. Une maladie avec beaucoup de noms. La Mortelaro est aussi connue entre autres comme le piétin d'Italie, La dermatite digitale La dermatite digitale papillomateuse Ou la maladie de la fraise Un travail de doctorat de 2021 A montré que 20% des vaches en Suisse sont touchées Et presque plus important encore Que plus de la moitié des exploitations Ont au moins une vache Atteinte de Mortelaro Si une vache est touchée dans une exploitation Il y a un grand danger Que la maladie se répande dans l'exploitation Car elle peut se transmettre D'animal à animal La mortelaro conduit à une baisse du bien-être animal Et ainsi à des pertes économiques La production laitière est réduite jusqu'à 1 kg par jour La fertilité est péjorée La charge de travail augmente Comme le taux de réforme La mortelaro est une maladie infectieuse Causée par des bactéries Plus précisément Des tréponèmes Ces tréponèmes ne provoquent pas seulement des lésions Mais peuvent aussi former des quistes dans les tissus Et rester ainsi en dormance De plus Elles ont besoin impérativement D'une lésion préalable de la peau Pour pouvoir pénétrer dans le tissu On parle donc d'une maladie multifactorielle Il n'y a pas que l'agent infectieux Qui joue un rôle Mais aussi d'autres facteurs de risque Comme par exemple l'humidité Du sol de l'étable La transmission des bactéries Peut se faire directement d'animal à animal Comme mentionné précédemment Mais aussi de manière indirecte Par le fumier Ou le matériel de parage Il y a donc déjà un élément important à mentionner ici Désinfecter le matériel de parage Après chaque vache Nous vous conseillons de travailler avec deux sets d'instruments Afin de pouvoir mettre cette recommandation en œuvre Pendant qu'un set est utilisé Le deuxième peut être laissé dans un bain désinfectant Avant de faire l'échange à la vache suivante Revenons-en maintenant aux lésions causées par la mortelle arrope Où se trouve-t-elle ? On les trouve le plus souvent sur un pied postérieur A cet endroit Elles sont donc localisées entre les onglons Dans la région du talon Ou dans l'espace interdigité Raison pour laquelle il est si important De toujours contrôler l'espace interdigité dans le congrès Mais il est aussi possible que les lésions apparaissent sur l'avant des onglons Comme vous pouvez le voir ici Venons-en maintenant à la classification des lésions Le stade M1 décrit une petite lésion précoce Le stade M1 et M4 sont des lésions inactives Enfin, M4.1 est une nouvelle lésion active à partir d'un stade M4 Regardons encore plus en détail ces stades Le stade M1 est une lésion précoce Plus petite que 2 cm de diamètre Elle se manifeste de manière aiguë et est difficile à repérer Ces lésions sont déjà actives et ainsi contagieuses Aucune boiterie n'est visible Raison pour laquelle ce stade passe souvent inaperçu C'est pour cette raison qu'il est important De toujours bien nettoyer les onglons avant le parage Afin de ne pas manquer de telles petites lésions actives Au stade M2, on observe la fraise La lésion typique rouge et aiguë Celle-ci fait plus de 2 cm de diamètre Et est aussi active et contagieuse De plus, elle est douloureuse Raison pour laquelle les vaches boitent dans la plupart des cas Ensuite vient le stade de guérison M3 Des croûtes se forment qui sont souvent noires De plus, la plaie s'assèche M4 décrit le stade chronique souvent accompagné d'un épaississement de la peau Elle est généralement d'une forme en fer à cheval Comme sur cette image Elle peut cependant aussi être d'une autre forme Ou presque plate comme on peut par exemple le voir ici Il s'agit seulement d'une guérison en surface Les bactéries se retirant en profondeur dans le tissu Le stade M4.1 peut évoluer à partir du stade chronique M4 Lorsque de nouvelles petites lésions aiguës se forment sur l'épaississement Ces petites lésions sont comme celles du stade M1 Elles sont actives et contagieuses Et peuvent se développer pour devenir de plus grandes lésions M2 Et pour terminer, parlons des stades M0 et M5 Ces deux stades sont sains Avec la différence que le stade M5 a déjà été infecté Contrairement au stade M0 Qui n'a encore jamais été infecté Comme vous le voyez ici Un onglon sain avec une peau saine Comme cela devrait être Vous pouvez voir ici une vue d'ensemble de la dynamique des différents stades Une petite lésion peut rester au stade M1 pendant des mois Avant de se développer en M2 Des bactéries sont dispersées pendant les stades M1 et M2 Après M2, vient la guérison en M3 On peut voir la croûte ici M4 est ensuite le stade chronique Avec l'épaississement souvent en forme de fer à cheval La maladie peut rester à ce stade Ou elle peut se réactiver Et former à nouveau des lésions actives Ce qui correspond au stade M4.1 Ces petites lésions peuvent grandir Et ainsi devenir des stades M2 Nous souhaitons mentionner ici Qu'il existe plusieurs types de vaches A savoir le type 1 Où l'animal ne développe jamais de lésion M2 Mais peut avoir une petite lésion M1 Le type 2 Développe une fois une lésion M2 Qui, une fois guérie Ne se réactive jamais une deuxième fois Et finalement le type 3 Ces vaches refont toujours le cycle Et développent sans cesse des lésions M2 Ces vaches doivent être réformées Dès qu'une lésion de mortellaro est identifiée Il est important de la traiter Afin d'interrompre cette dynamique Les moments auxquels il faut traiter Sont les stades M1 M2 M3 Ou M4.1 Le but du traitement Est d'arriver au stade M5 Donc à un onglet sain Et de ne pas glisser vers un stade chronique M4 Pour les vaches qui se trouvent déjà au stade M4 Il est nécessaire de faire des contrôles réguliers Afin de détecter et de traiter les nouvelles lésions M4.1 Pouvant se développer Le traitement est effectué avec la pâte Novaderma Et sous pansement La description du traitement Et ce à quoi il faut faire attention lors du traitement Est décrit en détail dans la vidéo Recommandations de traitement pour la mortellaro Dermatite digitale La vidéo se trouve sur le site internet www.onglonsain.ch Sur la base des informations disponibles actuellement Le traitement avec un spray antibiotique n'est pas recommandé Il entraîne plus de stades chroniques Les tréponèmes se retirant en profondeur à cause de l'antibiotique Des mesures de prévention sont possibles Mais seulement chez les vaches qui n'ont pas de lésions actives La prévention peut se faire par exemple avec un pédiluve Ou par traitement avec un pulvérisateur à dos Une explication détaillée dépasserait le cadre de cette vidéo Mais vous trouverez plus d'informations à ce propos N'hésitez pas à nous contacter en cas de question Nous aimerions maintenant vous rendre attentifs à différents facteurs de risque Au niveau des vaches Les facteurs qui ont tantôt une influence sont Le stade de lactation Le stress Et d'autres maladies des anglons Mais aussi la race Et la génétique Au niveau du troupeau Un facteur de risque est par exemple l'achat d'animaux Qui peut introduire la problématique de mortelaro dans l'exploitation Le contact avec d'autres animaux Comme par exemple lors de l'estivage pendant l'été Représente aussi un risque plus élevé Le mode de détention joue également un rôle Le risque étant plus élevé en stabulation libre Qu'en stabulation entravée Et finalement Les résultats récents ont démontré Que la quantité de concentrés par jour Et par vache A également un impact Pour terminer Nous aimerions résumer les points importants Afin que vous puissiez gérer Un problème potentiel de mortelaro Sur votre exploitation Une observation active du troupeau Et une documentation des cas sont essentielles Afin de pouvoir les traiter efficacement Un autre point essentiel Est le parage des onglons réguliers Par un professionnel deux fois par an Il faut également veiller Au traitement individuel des lésions aiguës Il ne faut pas oublier l'optimisation du cow comfort Et l'affouragement Qui joue également un rôle important Ensuite Un pédiluf peut aider au maintien sous contrôle Au niveau du troupeau Et finalement La réduction de l'humidité Afin de diminuer la pression d'infection Avec ces mots-clés Nous arrivons à la fin de cette vidéo d'information Nous espérons que vous êtes maintenant bien équipés Avec vos nouvelles connaissances Afin de pouvoir gérer la maladie de mortelaro Nous vous souhaitons plein de succès Merci d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo !